Bonjour M. Beaujean, vous êtes un alumni de HECULG et le parrain de la promotion 2011-2012. La situation économique que ces étudiants vont connaître à la sortie de leurs études n'est pas très encourageante. C'est pourtant un message très positif que vous avez voulu leur adresser aujourd'hui. Oui, tout à fait. Comme je leur ai dit, en fait, quand moi je suis sorti en 86, c'était aussi pas encourageant du tout. C'était l'époque des grandes crises dans l'acier, crise du pétrole, etc. Et dans le fond, il y a toujours une crise un jour ou l'autre. Donc je crois qu'il faut faire la différence entre la vue des choses générales et ce qu'on veut faire dans la vie et où sont nos passions. A partir du moment où on le sait, il y a des opportunités partout, en région Wallonne comme à Liard. Mais l'important, c'est de savoir ce que vous voulez faire et comment le faire. Et à partir de là, je crois que les choses suivront leur cours naturel. Pour le reste, l'audit, les banques recrutent toujours massivement, les PME aussi, même si c'est évidemment moins structuré et moins connu. Donc mon message aujourd'hui est de dire, oui, les grands recruteurs recrutent. On l'a encore vu hier au Job Day. Pour le solde, dans notre région aujourd'hui, il y a pas mal de PME intéressantes, dynamiques, qui font la même chose, qui recrutent deux profils en fait. D'une part, des profils très orientés, commerce extérieur, export, langue. Ça, c'est vraiment critique, c'est le point essentiel. Et l'autre, plutôt l'orienté classiquement, finance, comptabilité, administration, qui est bien connu. Mais si j'avais un message à donner à un étudiant aujourd'hui, c'est faites comme moi et d'autres finalement. Voyagez, allez voir le monde, prenez l'expérience là où vous pouvez l'avoir. Et puis un jour, vous serez très, très efficace et très épanoui dans la région. Surtout, tant que vous pouvez, tant que vous êtes jeune, pas d'attache familiale. Il faut absolument élargir l'horizon et voyager et voir le monde tel qu'il est. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire quand on a 22 ou 23 ans. C'est prendre le monde comme un village finalement et puis revenir ensuite dans la région. Vous êtes également fort actif au sein de la gouvernance de HECULG et dans le réseau Alumni. Comment voyez-vous l'évolution de l'école ? Ce que je comprends le plus, en fait, c'est au niveau réseau des anciens. J'ai toujours été quelqu'un qui pensait qu'on n'en faisait pas assez à ce niveau-là. Et pourquoi ? Parce que moi-même, je suis ici d'une autre école de commerce américaine, Columbia, New York, où malgré la distance, le réseau d'anciens est très, très vivant et très précieux. Par exemple, c'est aussi de l'INSEAD. Si on prend le MBA, c'est vrai de se lever également. Nous devons vraiment rattraper le retard à ce niveau-là. Et je crois que là, maintenant, c'est en route. On a des commissions nouvelles, on n'a pas d'efforts nouveaux, on a un annuaire qui fonctionne. On connaît aujourd'hui plus d'anciens que jamais. Il en manque encore beaucoup, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc pour moi, le message numéro un, c'est que l'école, aujourd'hui, a enfin pris conscience de l'importance des anciens pour son rayonnement, mais aussi, par exemple, pour aider les jeunes aujourd'hui qui sortent de l'école. Ça, je pense que c'est le premier point. Le second point, c'est que l'école s'ouvre enfin également au monde extérieur. Bon, au niveau entreprise, ça a toujours été le cas, mais au niveau international, c'est plus le cas qu'avant. Je pense que c'est un point important aussi. On est à 20 minutes de Maastricht, à 30, à Sa-Chapelle, 15, à La Flandre. Je pense que ça commence tout doucement à percoler dans les systèmes, dans les cours, que c'est le cas. C'est un point également très important pour mon point de vue, en tout cas. Et enfin, le troisième point que je trouve important, notamment si je prends un programme comme HECG Entrepreneur, c'est qu'on sort des programmes qui sont parfois très pointus et très bien faits. Notamment, je suis celui-là au titre de responsable de la mission croissance de ce programme-là. C'est petit encore aujourd'hui, mais ça donne un rayonnement, notamment au niveau PME Wallonne, qui est vraiment important et qui, je crois, fonctionne pas mal. Donc, je pense que c'est à la fois la somme d'entreprises structurelles, notamment au niveau ancien, accréditation et autres, et d'entreprises ponctuelles, notamment au niveau HEC Entrepreneur, que l'on commence à avoir un momentum meilleur. J'ai pas de point de vue sur les cours, etc. Bien sûr, je ne suis pas professeur, je ne suis pas habilité à cela. Mais pour ce que je vois autour de l'école, j'ai l'impression qu'on en fait aujourd'hui beaucoup plus qu'on en a fait généralement sur les 5 ou 10 ou 15 ans en arrière, spécialement au niveau universitaire, parce que même si je suis ancien à l'université, où là, franchement, il n'y avait rien du tout, notamment au niveau ancien. Donc, on fait beaucoup plus qu'avant. Un grand merci.